Aujourd'hui, nous allons voir une expression qui est en lien avec la trahison, et c'est vendre la mèche. De nos jours, vous utilisez cette expression pour dire qu'une personne a trahi un secret, qu'elle a dévoilé un complot. Par exemple, je voulais faire une surprise à ma femme en lui offrant une mèche de mes cheveux. Et bien d'avance, elle était au courant, quelqu'un lui avait vendu la mèche. Mais d'où vient cette expression ? Cette expression nous vient du XVIe siècle. A cette époque, les artificiers dans l'armée éventaient ou soufflaient sur la mèche d'un explosif ennemi dans le but de le neutraliser. Et d'éviter une explosion désastreuse. Cette pratique a donné naissance à l'expression « éventer la mèche » que l'armée utilisait lorsqu'une personne dévoilait quelque chose à l'air libre dans le but d'éviter le pire. Puis, cette expression est passée dans le langage populaire qui l'a transformée en « vendre la mèche ». Cette modification provient de l'argot qui signifie, et encore aujourd'hui, « trahir ou dénoncer ». Voilà d'où vient cette expression. Donc, vendre la mèche, ce n'est pas vendre une mèche de ses cheveux, ni vendre la mèche d'un pétard, même si vous êtes en colère. Mais c'est bel et bien trahir une personne avec qui vous avez peut-être été de mèche. Allez, au revoir, et à bientôt. Au revoir.